Musique Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog Alors aujourd'hui nous sommes samedi Voilà donc du coup début d'un nouvel enchaînement de quelques jours de vlog Je vous ai posté tout pile ce matin le premier vlog de la semaine dernière Et j'ai beaucoup de vos retours Vous êtes satisfaits de ce nouveau format Les vlogs plus longs Alors après c'est mitigé Il y a quelques personnes qui n'aiment pas les vlogs très très longs Donc je me demande si je vais pas faire peut-être deux vlogs par semaine Dans ce cas le condensé Deux condensés Comme ça ça ferait moitié moitié Un samedi et un mercredi Et je sais pas en fait Oh la 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 je suis un peu perdue dans la On verra pour l'instant je continue peut-être un petit peu comme ça Et puis on verra ce que ça On prend un GPS qui me dit On verra ce que ça va donner Et puis ça évoluera Voilà on verra Alors Greg est en plein montage Bah vous l'aurez déjà vu parce que normalement c'est posté dimanche Il est en train de faire son montage pour le... Tu te caches Ils l'auront déjà vu ton... Sa vidéo Pour sa vidéo sur sa chaîne Par contre le petit stress ce matin Parce qu'en fait du coup je lui ai donné mon ancien ordi portable Mais c'était la misère parce que le cordon bug à chaque fois Dès qu'on le bouge de 2mm le cordon ne va plus Et en plein milieu du montage Et bien le cordon là ne marche plus définitivement Pendant que l'ordi ne s'allumait plus Et il est impossible de récupérer son montage Du coup il a mis une petite annonce sur Facebook Et heureusement on a des amis qui avaient le même cordon Et qui nous l'ont prêté Donc merci Laetitia si tu passes par moi Merci d'attendre Voilà du coup il est content Alors je suis en train de faire à manger pour nous Et j'ai fait ce matin aussi à manger pour Gabin J'ai déjà préparé ses petits pots Comme ça Enfin ses petits pots c'est... J'appelle ça des petits pots C'est purée Comme ça je vais pouvoir en congeler Et on aura pour la semaine Et là il est en train de faire la sieste Bon alors maintenant que ça y est Gabin maîtrise le 4 pattes Il me suit partout petit pot de colle Et là depuis tout à l'heure il était intéressé par la machine Parce que ça tourne c'est la première fois qu'il peut s'en approcher Et en plus dedans il y a son doudou Il y a ton doudou dans la machine Il est en train de se laver Il va se sentir bon Mais il y en a Faut pas s'inquiéter parce qu'on a 3 doudou pareils Voilà au cas où Donc il y en a un là Mais il y en a un autre dans son lit Exactement pareil Et un autre en bas dans le parc Voilà Hello tout le monde Et bienvenue dans cette nouvelle journée Donc aujourd'hui nous sommes dimanche Alors je suis contente J'ai trouvé un nouveau peignoir comme ça Sur Amazon Avec des petites oreilles d'auchonnoir Il est trop beau Franchement il est hyper doux Il est trop beau Donc voilà J'ai remplacé mes anciens par ceux là Bon faites pas gaffe derrière J'ai quelques Oh là vous tournez Donc j'ai déjà tout préparé sur la table Ce matin Gabin nous vadrouille Il ne supporte plus être dans le parc Là ça y est Il veut explorer un peu partout Mais je crois que les plantes à Greg Vont finir par prendre cher Gabin Et Et le chien du pot Qui suit Gabin tout le temps aussi Un vrai pot de colle maintenant Gabin nous Oh Kaku Kaku 7h le dimanche matin C'est dur hein Alors je suis en train de prendre mon petit déj Et Ca fait un moment que maintenant On achète plus de Nutella On prend le Nociolata Parce que c'est sans huile de palme Etc Et comme on est très consommateur De pâte à tartiner Le matin Moi je pourrais pas m'en passer Voilà Donc on part sur ça Ca fait déjà plusieurs mois Et là J'ai voulu goûter ça En fait Je suis tombée dessus En allant acheter dans le rayon C'était juste à côté Donc c'était Tintin Je me suis dit Allez Vraiment Pour les petits plaisirs C'est écrit sans huile de palme aussi Donc c'est surtout pour ça en fait Qu'on a quitté Nutella Et Et c'est une tuerie Franchement c'est une tuerie Il y a des petits Je sais pas Il y a des petits trucs Qui croustillent dedans Enfin franchement Trop bon J'arriverai pas à l'ouvrir d'une main Regardez-moi ça Oh là là Je vous assure que c'est une tuerie Donc bon Pour alterner là en ce moment J'avais vraiment une petite envie de plaisir Comme ça Et j'ai bien fait Je regrette pas Alors ce matin Je viens vous reparler Suite aux commentaires Que j'ai eu hier du coup Sous la vidéo vlog Le long vlog Que j'ai posté de toute la semaine Du coup Le long vlog Que je l'ai posté Samedi Donc il durait 35 minutes Parce que du coup Ça a été un condensé De ma semaine complète Et je vous ai expliqué Que faire du daily vlog Tous les jours Ça me plaisait plus Parce que J'ai pas des choses A filmer tous les jours En fait Et ça m'énervait De poster un vlog De 5 minutes Une journée de 5 minutes Où j'ai rien à vous montrer Où je fais rien de ma journée Du coup Je me disais Que ça serait cool De vous poster En fait Je voulais privilégier La qualité Par rapport à la quantité Vous en poster tous les jours Ok Mais s'il y a rien S'il y a pas de contenu S'il y a rien d'intéressant A l'intérieur du vlog Je voyais pas trop l'intérêt C'est pour ça Que j'ai choisi de faire comme ça Par contre Vu les commentaires J'ai eu beaucoup Bon il y en a eu beaucoup Qui ont compris Et qui ont bien aimé Ce fonctionnement Donc merci Et j'ai eu beaucoup De plaintes aussi Des gens qui se plaignent Que c'est nul Que c'est trop long Que c'est pas intéressant Alors J'essaye de plaire à tout le monde Déjà dans le sens où Du coup Dans le long vlog de la semaine J'essaye de plaire A celles qui voulaient voir Un petit peu Gabin Vous voyez un petit peu On a vu des petits moments J'essaye de plaire à celles Qui aiment la mode En vous montrant Mes derniers achats Mode C'était pas un partenariat En plus C'est vraiment mes achats Ensuite J'ai essayé de plaire A ceux qui aiment la déco Je vous ai montré De la déco J'ai montré Du maquillage Pour celles qui aiment bien En plus Le côté esthétique Maquillage Soin, make-up Donc j'ai essayé Vraiment de faire Plein de choses Dans ce vlog Et d'être vraiment diverse Et par contre Le fait que ce soit long Alors je peux vous comprendre C'est vrai Que regarder 35 minutes On a peut-être pas Tous les jours Enfin tous les jours Après c'est une journée Je voyais ça une journée Dans la semaine Donc je me suis dit Que même si 35 minutes Pour vous c'est long Et c'est dur De regarder d'affilé Pourquoi pas le regarder En plusieurs fois En deux ou trois fois Voilà vous faites pause Et puis vous revenez Le main pour la suite Vu que ça coupe De toute façon au jour Donc je voyais pas trop Le souci Mais apparemment Vu toutes les plaintes Je pense que Il y en a quelques-unes Qui m'ont proposé Ce fonctionnement Et je pense que ça peut être bien C'est de finalement En faire deux par semaine Donc ce sera Le samedi Le mercredi Ou comme ça Moi ça coupe un peu Le vlog en deux Et ça vous fera deux vidéos Vlog à regarder Dans la semaine Plus Toujours J'aimerais quand même Rester sur le principe De vous faire une vidéo Spéciale Non vlog Face caméra Sur un sujet Etc précis Ou autre Donc cette vidéo là Je sais pas trop Si je la sors le dimanche Ou si je la sors Un jour en semaine Il y a juste cette vidéo Que je ne sais pas trop Quel jour sortir N'hésitez pas Dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais du coup Voilà Donc je pense que Cette vidéo là Vous la verrez mercredi Parce que je vais scinder Du coup le vlog De la semaine en deux Comme ça Il y en aura deux Dans la semaine Ils seront moins longs Et j'espère Que ça vous plaira Vraiment J'essaye D'essayer De satisfaire tout le monde Mais vous vous doutez bien C'est impossible De satisfaire tout le monde Parce que tout le monde N'est jamais d'accord Parce qu'il y a Plein de goûts différents Donc j'essaye Franchement J'essaye De tout faire De faire au mieux Pour que ça vous plaise Et puis Et puis voilà Donc on va essayer Sur cette nouvelle base Mercredi et samedi Vlog Ce sera le condensé De mercredi Jeudi Vendredi Et puis Le vlog du mercredi Ce sera samedi Dimanche Lundi Mardi Voilà Alors vous connaissez aussi Mon amour pour les bijoux Et j'ai reçu un colis De la part de Moj Je vous l'ai déjà présenté J'ai déjà des bijoux De chez Moj Que j'adore Et là Il m'a envoyé ce collier Que je trouve absolument Canon En fait Il fait un double tour Comme ça Avec une pièce Et puis là Les boucles d'oreilles Qui suivent avec J'adore Alors là Greg est en train D'essayer De changer Le programme Enfin l'heure En fait L'horaire Où l'aspirateur Est censé se mettre En route Parce que Ça va pas du tout Avec Gabin Qui fait du 4 pattes Il court après Enfin il court Façon de parler Mais il l'attrape Et il le laisse pas Aspirer tranquillement Donc on va changer l'heure On va le mettre Juste avant qu'il se réveille Le matin A 7h Comme ça Voilà Ça sera aspiré Et puis On pourra se mettre A 4 pattes Sans soucis Il y aura plus de poils par terre Et il va plus l'attraper Bon petit tour habituel Sur le marché Du dimanche Et on a rejoint Mon papa Avec son petit stand de livres Enfin petit Non il est quand même assez Grins Et n'hésitez pas Il a une boutique en ligne Donc si vous voulez Si vous aimez les livres Le lien est toujours Dans la barre d'infos Bon on est bien rentré On a pensé à Izzy Elle le sait que c'est pour elle Un nouveau sandwich Un nouveau sandwich ? Ah bah c'est gamin C'est gamin qui le prend du coup Ah bah c'est pour Izzy Bon alors là Gamin est encore à la sieste En fait Il se réveille pas C'est dingue d'habitude Il dort pas beaucoup Et là on a invité Un anniversaire Un anniversaire de mes cousines Pour 16h30 Il est à 16h Bientôt 40 Et il dort encore Bon c'est dans la rue derrière Je vous assure On a pas de route à faire Mais du coup C'est assez délicat Quand c'est comme ça Au niveau des cadeaux Bah je vous montrerai là-bas Parce que du coup C'est déjà emballé En fait c'est mes cousines Qui sont jumelles Et je l'aurais pris Un sac à main Chacune Chez Edisac Greg est en train De se brosser les dents J'étais jamais allée Chez Edisac Et en fait Il y a vraiment Un choix de fou Franchement j'ai adoré Ce magasin Bon il y en a Pour son porte-monnaie aussi Quand on regarde Les grands sacs de marque Et tout Mais vraiment Ils sont sublimes Donc je l'aurais choisi Deux sacs Je vous montrerai peut-être après Ils sont totalement différents Mes cousines Elles sont assez Elles ont boit de jumelles Elles sont très différentes Elles ont un style différent Toutes les deux Je sais qu'il y a un sac C'est celui-ci je crois Celui-ci Donc c'est pour Laura Laura elle aime bien Tout ce qui est Enfin voilà Elle est végétarienne Etc Et du coup Je lui ai pris un sac vegan D'une marque vegan Et je connaissais pas Et en fait franchement C'est top Et je pense que ça lui plaira Le fait qu'il soit vegan Et puis là On a un sac un peu plus grand Pour Sarah Sarah qui est un petit peu plus Voilà Je dirais Féminé avec les grands sacs Où elle met Beaucoup de choses dedans Je pense Donc voilà Un peu beige Rosé Voilà ils sont très beaux Tous les deux J'adore les deux De toute façon Ça y est tu te réveilles On va voir les tatis On va voir les tatis Chez tatis tatou Chez tatis tatou Chez tatis tatou Qu'est-ce qu'elles font les tatis Qu'est-ce qu'elles font les tatis ? Elles font Poupi pou pi pou pou Poupi pou pi pou Qu'est-ce que c'est ? Oui 20 ans Ouais comment ça se fait là ? 24 Non c'est 24 Ouais Alors fais voir ton sac Du coup ce que j'ai dit aux abonnés que c'est emballé Je ne peux pas montrer Donc là c'est celui de Sarah et celui de Laura là c'est celui qui est vegan du coup celui-ci et du coup la marque, moi je connaissais pas c'est Woman Vegan pour ceux qui connaissent au cas où voilà bon Gabin découvre la nature c'est quoi Gabin ? oh bah c'est des fleurs c'est des fleurs ? c'est jaune regarde y'a même un coq il y a même un coq ici il préfère bah 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 comment il fait le coq ? Gabin bon j'essaie fais le coq encore un coq allez fais nous ta chanson Laura hello alors nous sommes lundi aujourd'hui et je suis à Arath c'est tellement beau bah je vous montre un peu parce que je trouve cette ville magnifique et je suis à la direction le bar des coloristes vous savez c'est quoi faire chez lequel j'ai l'habitude de faire mes couleurs donc j'y vais aujourd'hui pour un petit rapprochissement pour avoir une petite patine un petit gloss pour raviver un peu la couleur voilà je vais vous montrer donc voilà c'est en train de poser en fait on refonce un tout petit peu j'ai hâte de voir ce que ça va donner j'ai vraiment adoré le résultat de la dernière fois et du coup ça me fait pas peur de refoncer un petit peu je sais pas le blond me manque pas du tout donc on verra bien ce que ça va donner là ça pose je me bois un petit thé et je voulais vous informer aussi vous êtes nombreuses à chaque fois que je viens ici au bar des coloristes à me demander est-ce qu'ils font les couples parce que c'est vrai que beaucoup en fait on est beaucoup à vouloir une couple voilà tous les deux ou trois mois à chaque fois enfin quand on fait la couleur il y avait pas de forfait couleur plus coupe et là du coup ils vous ont écouté et ils ont ajouté un forfait coupe donc en fait si vous venez juste pour une coupe ça vaut pas vraiment le coup mais si vous faites votre couleur et vous ajoutez un service coupe en plus là ça vaut le coup parce que du coup votre coupe revient moins cher donc je sais pas les tarifs en fait ça dépend vraiment c'est des devis donc si vraiment ça vous intéresse n'hésitez pas à venir enfin moi c'est sur Arras il y en a à Lille aussi et en fait n'hésitez pas à appeler pour avoir un devis ou même venir sur place pour qu'on puisse voir avec vous en tout cas moi je ne changerai plus de salon de coiffure ni de coiffeuse elle est juste au top ça y est je suis sortie donc ça a duré vraiment une heure c'est vraiment très rapide et voilà je sais pas si vous voyez mais ça redonne un petit coup de boost un petit coup de peps donc là c'est juste un gloss pour aviver et on a foncé en tout petit peu on a fait un ton plus foncé que la dernière fois et j'aime beaucoup voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour celles qui m'ont connue en blonde platine moi franchement je pense que je serais comme ça parce que ça fait plus naturel bon alors je me retrouve dans l'après-midi avec Gabino finalement il m'a même pas vu partir en fait je l'ai mis à la sieste pile poil quand je suis partie à 13h à 13h moins le quart et quand je suis rentrée il venait juste de se réveiller donc finalement il a même pas vu que je suis partie donc là du coup depuis que je suis rentrée je fais un petit peu le tri le rangement dans sa chambre notamment ici en fait là c'était tous ses produits mais en fait j'ai essayé d'en éliminer de faire le tri de classer dans des petites caisses comme ça et dans la salle de bain ce qui est plus pour la salle de bain et là en fait je lui ai mis ses livres comme ça il les a à disposition en fait j'ai envie qu'il soit à sa hauteur pour qu'il puisse prendre ses livres quand il veut alors je vais peut-être enlever ceux-là qui me tiennent à coeur que j'aime trop avec son prénom etc parce que là c'est des pages qu'il pourrait arracher et je ne voudrais pas qu'il les arrache mais du coup tous les gros livres en carçon etc je lui laisse ici comme ça il peut les prendre comme bon lui semble quand il joue dans sa chambre enfin je suis toujours là de toute façon pour surveiller je ne le laisse pas tout seul mais voilà c'est un peu je ne suis pas du tout montée souris à fond mais j'avais lu cette petite chose où c'est bien que les enfants puissent prendre à disposition leurs livres ou tout ce qu'ils veulent voilà hello alors nous sommes mardi aujourd'hui petite tenue du jour je vous montre vite fait j'ai mis une nouvelle chemise que j'ai eu sur Amazon Amazon Mod d'ailleurs vous me demandez si je vous fais toujours les hauls ambassadrices Amazon Mod oui là dernièrement je vous le fais enfin je l'ai filmé je pense qu'il va sortir fin de semaine sur Instagram et puis les nouvelles pépites alors c'est rare que je mette des baskets mais finalement j'aime pas mal le look peut-être il y en a qui vont repérer ça je vous le présente aussi bientôt sur Insta c'est un poney un poney un genre de cheval qui avance tout seul c'est vraiment pas mal on l'a reçu on l'a déballé tout juste à l'instant et oui donc je vais vous montrer ces nouvelles pépites c'est Armani et voilà enfin j'hésitais entre des rebooks ou celle-ci je vous avais fait un sondage Instagram et vous avez été nombreuses à préférer celle-ci du coup j'ai écouté vos avis et finalement porter c'est pas trop mal franchement moi je suis à l'aise dedans c'est rare que je mette des baskets je suis toujours en bottine mais j'aime beaucoup vous avez en live Greg qui chante on a récupéré Mathéo et du coup comme tous les marges on mange au McDo et cette fois-ci on a mangé dehors on a un ciel assez clair avec un peu de soleil et en fait il y avait plus de place à l'intérieur donc on s'est installé dehors et puis il fait quand même assez bon sauf quand le soleil se couvre mais première fois de l'année qu'on mange dehors et du coup faut savoir que j'ai jamais entendu Greg chanter en 6 ans avec Gabin il se lâche un petit peu bon alors aujourd'hui cet après-midi on est à la maison et c'est compliqué depuis en fait avec le 4 pattes il veut tellement tout découvrir mais justement les mamans qui ont des animaux comment faites-vous parce que depuis tout à l'heure Gabin me fait une crise pour aller aux croquettes il me retourne carrément sa gamelle d'eau sa gamelle de croquettes et du coup je sais pas quoi faire parce qu'Izzy elle a ses croquettes à volonté donc comment faites-vous les mamans qui ont des animaux avec des gamelles et des bébés Mathéo est rentré il a découvert le cheval tu pèses combien Mathéo ? 30 30 c'est bon il va jusqu'à 40 kg c'est bon ? allez vas-y alors tu te dors t'appuies sur les pédales t'appuies voilà voilà tu te fais du trop trop fort tu rigoles moi j'en ai fait j'ai été la première aller dessus il est beau ça c'est chiant c'est que tu veux pas de marche arrière ah ouais non j'avoue pas de marche arrière il existe en licorne aussi pour les filles c'est trop beau on va tester ça demain avec Gabin parce que là Gabin il s'est endormi et voilà un bidet à la maison t'as vu le cheval t'as vu le cheval ? pauvrez-y le cheval il fait 5 fois sa taille même dehors c'est rigolo ça dans la rue allez on va faire dehors on pourra bien rigoler bon du coup voilà pour cette journée là de mardi je vais clôturer le vlog comme ça moi ce soir je vous fais tout de suite le montage des journées de samedi à mardi je vais essayer pour que ça fasse moins de 35 minutes pour pas qu'il y ait de plaintes et puis du coup moi je continue à vlogger dès demain pour le vlog de samedi voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous j'espère que ce format vous plaît du coup maintenant un peu plus que je fasse 2 vidéos vlog par semaine comme ça je les coupe quand même au lieu d'en faire une longue ça vous en fait déjà 2 plus une vidéo une vidéo en plus en fait avec un thème donc voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo donc samedi 10h hier pour la prochaine pour la prochaine 1 comme ça 4 le Sous-titrage FR ?